Donc, dans cette vidéo, on va faire notre première programmation de notre robot avec l'application Headscratch. Donc, j'ai ouvert l'application Headscratch en ligne. J'en ai fait la traduction, puis là, on va pouvoir faire, encore une fois, déplacer notre robot dans différentes directions. Donc, regarder un petit peu les blocs qui vont avec ça. Donc, encore une fois, dans l'onglet conduire, là, vous avez plusieurs blocs de disponibles. Bon, vous jouez principalement avec ceux d'en haut, là, mais il y en a d'autres qui sont plus bas que vous pourrez aller voir un petit peu c'est quoi la distinction. Donc, ici, la différence qu'on a, là, par rapport à un bloc, c'est qu'on peut venir mettre plus de variété, là, dans les paramètres. Donc, on peut donner des distances en centimètres en pouces ou encore donner une valeur en secondes. Donc, nous autres, on va laisser en centimètres, là. Donc, on va déplacer 20 centimètres. On peut jouer avec la vitesse. Donc, vitesse de 4. Par la suite, on va venir introduire un petit délai avant la prochaine action. Donc, dans le contrôle, on va avoir un wait. Puis, on va venir mettre 0.25 secondes. Par la suite, on va retourner dans conduire. Puis, là, on va venir faire tourner. Donc, tourner, spin, c'est qu'il va tourner sur lui-même. Donc, ce qui veut dire, la roue tourner à droite, la roue gauche va tourner vers l'avant. Puis, la roue droite va tourner vers l'arrière. Ce qui va tourner sur place lui-même. On peut les faire tourner en bloquant une roue soit à gauche ou à droite. Puis, encore une fois, bien, on peut le faire soit en secondes ou en degrés. Donc, avec la pression qu'on veut avoir. Donc, moi, j'aurai faire un spin. Je vais le faire tourner de 90 degrés avec une vitesse un peu plus lente de 2. Je vais venir, encore une fois. Puis, là, si on clique ici, moi, ce que je vais dupliquer, c'est dupliquer tous les blocs qui suivent à partir de là. Donc, moi, ici, je vais venir mettre le temps. Ceux-là, je vais m'en débarrasser. Et là, je vais venir, comme, tourner vers la droite. On va le faire tourner de 180 degrés vers la droite à une vitesse plus rapide. Ensuite de tout ça, on va venir le faire aller vers l'arrière. Je vais introduire un autre délai. Donc, ici, 0.25. Aller vers l'arrière en centimètres de 10 centimètres. Donc, par la suite, là, vous pourrez vous-même venir voir les autres fonctions. Donc, ici, c'est être capable de placer des... Il va avancer jusqu'à une certaine condition qu'on pourrait introduire ici à l'intérieur du bloc. Donc, ou encore ici, c'est que si on fait activer le moteur, bien, lui, il va seulement activer le moteur, il n'arrêtera pas. Donc, il va bouger vers l'avant tant ou si longtemps qu'il n'y a pas une autre commande qui va venir contredire celle qu'on vient de mettre en place. Puis, on a une fonction stop, là, qui peut être ici. Donc, ce sera à vous autres à jouer un petit peu avec ces blocs-là. Donc, pour téléverser le programme qu'on vient de faire dans le robot, j'ai branché le câble, là, dans la prise audio de mon ordinateur. J'ai allumé mon robot. Donc, je l'ai mis en marche. Je l'ai mis soit sur le socle ou encore j'ai branché le fil en dessous pour faire le téléchargement. Une fois que ça, c'est fait, je m'assure sur mon ordinateur que le volume est au maximum. Une fois que c'est fait, donc, on va voir, il est au maximum. Je vais venir dans le coin supérieur à droite de mon ordinateur où est-ce qu'il est marqué le programme Edison. Je vais venir cliquer dessus. Pendant qu'il est en train de préparer le téléversement, je vais venir sur mon robot. Donc, en bas à droite, là, vous voyez mon doigt, là. Et je vais venir peser une fois sur le bouton en forme de cercle. Donc, ça, ça met le robot en mode d'enregistrement. Vous avez vu, les lumières qui clignotaient à l'avant, maintenant, sont rendues complètement rouges. Donc, c'est qu'il est prêt à recevoir le programme. Il me reste tout simplement à venir sur la fenêtre qui est apparue et venir cliquer sur le programme Edison. On va entendre, à ce moment-là, le son qui dit que le programme est en train de se transférer. À la fin, tout ce qui va se passer, c'est que les deux lumières vont se mettre à cléter et on va avoir entendu le bruit que le téléchargement a fonctionné. Il y a un son différent qui va apparaître si jamais le téléchargement n'a pas fonctionné. Donc, pour que le robot puisse exécuter le programme, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir appuyer sur le bouton en forme de triangle. À ce moment-là, le programme va s'exécuter jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada